Neige de Maxence Fermin Lecture du chapitre 1 Yuko Akita avait deux passions, le haïku et la neige. Le haïku est un genre littéraire japonais. Il s'agit d'un court poème composé de trois vers et de dix-sept syllabes, pas une de plus. La neige est un poème, un poème qui tombe des nuages en flocons blancs et légers. Ce poème vient de la bouche du ciel, de la main de Dieu. Il porte un nom, un nom d'une blancheur éclatante, neige. Chapitre 2 Vent hivernal, un prêtre Shinto chemine dans la forêt, Issa. Le père de Yuko était un prêtre shintoïste. Il vivait dans l'île d'Okaido, au nord du Japon, là où l'hiver est le plus durable et le plus rigoureux. Il apprit à son fils la puissance des forces cosmiques, l'importance de la foi et l'amour de la nature. Il lui apprit également l'art de composer des yaku. Un jour d'avril 1884, Yuko eut dix-sept ans. Au sud, à Kiyushu, les premiers cerisiers commençaient à fleurir. Au nord du Japon, la mer était encore gelée. L'enseignement éthique et religieux du jeune homme était désormais terminé. Il était temps pour lui de choisir un métier. Depuis des générations, les membres de la famille Akita se partageaient entre la religion et l'armée. Mais Yuko ne désirait pas plus devenir prêtre que guerrier. « Père, dit-il, le matin de son anniversaire, près de la rivière Argentée, je veux devenir poète. » Le prêtre fronça les sourcils d'une manière quasiment imperceptible, mais qui trahissait toutefois une profonde déception. Le soleil se reflétait dans la moire de l'eau. Un poisson lune passa entre les bouleaux, puis disparut sous le pont de bois. La poésie n'est pas un métier, c'est un passe-temps. Un poème, c'est une eau qui s'écoule, comme cette rivière. Yuko plongea son regard dans l'eau silencieuse et fuyante. Puis il se tourna vers son père et lui dit « C'est ce que je veux faire, je veux apprendre à regarder passer le temps. » Lecture du chapitre 3 « Le bruit du pot d'eau qui éclate, l'eau a gelé cette nuit, me réveille, bas chaud. » « Qu'est-ce que la poésie ? » demanda le prêtre. « C'est le mystère ineffable, » répondit Yuko. Un matin, le bruit du pot d'eau qui éclate dans la tête fait germer une goutte de poésie. Réveille l'âme et lui confère sa beauté. C'est le moment de dire l'indicible. C'est le moment de voyager sans bouger. C'est le moment de devenir poète. Ne rien enjoliver, ne pas parler, regarder et écrire. En peu de mots, dix-sept syllabes, un yaku. Un matin, on se réveille, il est temps de se retirer du monde pour mieux s'en étonner. Un matin, on prend le temps de se regarder vivre. Lecture du chapitre 4 « Première cigale, dit-il, et il pissa. Isa. » Les mois passèrent. Durant l'été 1884, Yuko écrivit « soixante-dix-sept yaku », tous plus beaux les uns que les autres. Un matin de soleil sale, un papillon se posa sur son épaule et y laissa une trace étoilée et fragile que lava la pluie de juin. Parfois, à l'heure de la sieste, il allait écouter le chant des cueilleuses de thé. Un autre jour, il trouva un lézard mort devant sa porte. Le reste du temps, il ne se passe à rien. Lorsque les premiers jours d'hiver revinrent, il fut à nouveau question de l'avenir de Yuko. Un matin de décembre, son père l'emmena au pied des Alpes japonaises, au centre des Onchous, lui indiqua un sommet, là où demeurent les neiges éternelles. Lui confia une besace remplie de victuailles, un parchemin de soie et lui dit « Ne reviens que lorsque tu seras guerrier ou prêtre à toi de choisir. » L'adolescent gravit la montagne au mépris du danger et de la fatigue. Au sommet, il trouva un abri sous un rocher. Il s'y assit face à la splendeur du monde, resta ainsi sept jours aux portes du ciel à se nourrir de la beauté. Sur le parchemin de soie, il n'écrivit qu'un seul mot, un mot d'une blancheur éclatante. Lorsqu'il revint auprès de son père, ce dernier lui demanda « Yuko, as-tu trouvé ta voie ? » Le jeune homme se mit à genoux et déclara « Mieux que cela, père, j'ai trouvé la neige. » Lecture du chapitre 5 Sur cette lande où il neige, si je meurs aussi, je deviendrai un Bouddha de neige. Shosu La neige est un poème, un poème d'une blancheur éclatante. Elle recouvre en janvier la moitié nord du Japon. Là où vivait Yuko, la neige était la poésie de l'hiver. Aux grands dames de son père, Yuko embrassa la carrière de poète les premiers jours de janvier 1885. Il décida de n'écrire que pour célébrer la beauté de la neige. Il avait trouvé sa voie. Il savait qu'il ne se lasserait jamais de cette vie étincelante. Chaque jour de neige, il prit l'habitude de sortir très tôt de la maison et de marcher en direction de la montagne. Il se rendait toujours au même endroit pour composer ses poèmes. Il s'asseyait en tailleur sous un arbre et restait de longues heures à choisir en secret les dix-sept plus belles syllabes du monde. Puis, lorsqu'il possédait enfin son poème, il le couchait sur un papier de soie. Chaque jour, un autre poème, une nouvelle inspiration, un nouveau parchemin. À chaque jour, un paysage différent, une autre lumière. Mais toujours, le yaku et la neige, jusqu'à la nuit tombée. Il rentrait toujours pour la cérémonie du thé. On va arrêter là la lecture du début de ce petit livre et on va en faire un résumé. On va résumer très rapidement le début du livre « Neige » de Maxence Fermin. C'est un livre qui est un petit peu contemplatif. En fait, il n'y a pas vraiment d'action. C'est plutôt dans la façon de le raconter que ce livre a de l'intérêt. C'est un livre qui se veut poétique. Il nous parle d'un jeune homme dont le père est prêtre qui a dix-sept ans et qui aime composer des poèmes. Son père lui dit qu'il a deux possibilités. Soit devenir prêtre, comme lui, soit rentrer dans l'armée. Mais Yuko, notre héros, veut devenir poète et du coup, il tient tête à son père. Il passe donc son temps à contempler la nature et a créé des Yakus ou Yakus, je ne sais pas comment ça se prononce, qui sont composés de trois vers et dix-sept syllabes. Son père lui demande ensuite de partir au sommet de la montagne. Il lui donne une besace avec un petit peu de nourriture pour réfléchir à quel métier il voudra enfin faire, soit prêtre, soit rentrer dans l'armée. Lui, il monte tout en haut de la montagne. C'est fatigant. Il arrive en haut avec sa besace. Il s'assoit sous un rocher et il passe sept jours à contempler autour de lui la nature qui est belle et il note un seul mot comme poème. C'est le mot neige. Et il redescend et son père lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire ? Devenir prêtre ou rentrer dans l'armée ? » Et il répond encore « Je veux devenir poète. » Voilà le résumé du début de ce petit livre.